... Un jour, un docteur nommé Lido va à la tête d'une jeune femme dans une décharge. Il décida de lui donner un corps de cyborg. Mais elle n'était pas de la première fraîcheur et avait de gros problèmes d'identité. ... ... ... ... Au fil du temps, Gally comprit qu'elle était une puissante guerrière qui maîtrisait la technique du Panzerkunst. Des clones de Gally furent créés, dont Zex, guerrière agressive au QI de mollet. Ne supportant pas d'être une simple copie, elle prit une décision qui change à sa vie. Zex passait son temps à essayer de battre Gally. Il ne manquait pas d'attaques redoutables et était prêt à tout pour défendre son rêve. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Sache que pour nous, les rêves sont loin d'être impossibles, car nous nous battons pour l'espoir et l'amitié, comparés à tous ces insomniaques qui n'ont aucun rêve. Et je suis fier d'être engagé dans le combat avec mes camarades, avec qui je partage mes douleurs et mes blessures. Et nous lutterons de toutes nos forces pour que celui soit atteint, inquiétant de mourir, et je préfère encore que mon rêve se réalise. Et pour cela, j'irai même jusqu'à changer mon destin au nom de la justice et de la paix. Face à l'interminable monologue sur l'espoir et les rêves, notre héroïne utilisait des techniques stupéfiantes. C'est elle qu'a de le dire. L'as de ses vaines tentatives, Zex voulait alors devenir amie avec Gany. La cyborg finit par accepter, et c'est ainsi que Zex et Gany se découvrirent de nombreuses passions communes, dont la musique. Ils décidèrent alors de former un groupe, les Sex Pistols. Merci à vous, Gany et Ex, du jeu du manga GEM.